et bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est alex aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau test d'autonomie avec une zoe 50 kWh alors je vais faire exactement le même travail que j'avais fait il y a trois quatre mois j'avais fait au mois de septembre vous pouvez voir la vidéo pour pouvoir vraiment comparer l'autonomie la batterie qui reste après après cet aller retour par rapport à saison d'été la saison d'hiver je vais partir de ifignac et me rendent à passer donc la banlieue de rennes petit point important dans ce test je vais pas activer le mode éco je vais pas faire d'éco conduite vraiment je vais rouler au limitateur voilà pied au plancher tu perds un peu d'énergie quand je peux quand je vais pouvoir mais vraiment clairement je vais pas faire d'éco conduite ça va vraiment être un roulage à la thermique on va dire voir les capacités d'efficience et d'autonomie que peut avoir la zoe en conditions hivernales et à savoir que je vais mettre la clim à 21 degrés et pour encore plus de précision on a du vent et surtout il fait 6 degrés voilà nous faisons les premiers kilomètres avec un beau soleil donc le gps nous a dit 83 km à faire pour l'aller alors un petit point consommation parce que là on est à la moitié du trajet aller pour l'instant on a nous en fait 45 km avec une moyenne vitesse de 85 la batterie est à 75% au niveau de la consommation on est à 20,4 km heure au sens et voilà je suis arrivé à ma destination nous avons fait 81,5 km avec une vitesse moyenne de 88,9 km heure j'ai 62 % de batterie restant et j'ai consommé sur ce trajet aller 19,5 kilowattheures au sens alors petit point consommation parce qu'on est à mi parcours sur le trajet retour il nous reste 40 km à faire donc là j'ai actuellement 40% de batterie il me reste 102 km d'autonomie d'après le tableau de bord en consommation moyenne je suis à 21 kilowattheures au sens on a fait 124,3 km avec une vitesse moyenne de 86,3 km heure donc il me reste 23 % de batterie 56 km d'autonomie d'après le tableau de bord alors j'ai regardé la ancienne vidéo on était plus ou moins à peu près la même chose il me restait 26 % de batterie pour le même trajet et j'avais 98 km d'autonomie restant donc finalement ça c'est correct n'a pas trop une perte n'est pas si énorme que ça je pensais que ça va être beaucoup plus accentué par rapport à la haute température c'est parti ce matin il faisait 6 degrés là il fait 9 degrés donc de température fraîche enfin pas non plus les températures glaciales mais donc voilà j'espère que ce petit j'espère que ce test d'autonomie vous a été utile allez bonne journée à tous c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501